non attendez avant de tout commencer il faut que vous présentez d'abord vous m'avez appelé voilà donc à qui est j'honneur d'abord vous appelez moussa d'accord donc vous appelez moussa mais vous n'êtes pas musulman c'est ça d'accord il n'y a pas de problème vous n'êtes pas musulman donc je suppose que vous êtes chrétien tu t'appelles moussa tu t'appelles moussa mais tu es chrétien ok on y va je vous écoute moussa d'accord je vais répondre à la question j'ai dit d'abord alhamdulillahi rabbilal amin wa salat wa salam ala rasulila wa ala ali wa asabi yad main rabi shirali saudri wa yasir li amri wa halul ok datamil lisani yafka wukawli merci beaucoup moussa vous m'avez dit tout à l'heure est ce qu'il serait pas bien de parler d'un autre livre seulement et d'aider et je vais je vais attend attend moussa moussa n'équipe pas hein n'équipe pas y'a le téléphone des petits quand y'a pas mal qui me qui me fatiguent ici voilà ok j'ai reçu des réponses maintenant voilà donc moussa donc j'ai je voulais répondre à la question mais comme si vous me permettez de répondre en fait est ce que est ce que est ce que je peux répondre à votre question bon vous parlez de parler seulement de notre courant et de laisser la bible c'est ça c'est ce que vous parlez de plus des canjavis les musulmans vont ils parlent de leur prophète mohamed salam alam salam et ok c'est comme ça les chrétiens vont ils disent jésus-christ le seigneur jésus-christ guérit et jésus-christ guérit les gens les témoignages parce que pour eux jésus-christ il ne s'explique pas mais il agit tu vois parce que jésus-christ a dit voilà des miracles qui va accompagner ceux qui auront pris et c'est ce qui est moi j'ai voyagé beaucoup et j'ai croisé des chrétiens qui est qui est ce que j'ai répondu à la question d'abord même attaché répondre à la question la bible là la bible n'appartient pas aux chrétiens le courant n'appartient pas qu aux musulmans la bible c'est pour tout le monde le courant c'est pour tout le monde la preuve en est que la bible se vend dans les librairies le courant ici se vend dans les librairies quand vous dites par exemple de laisser le courant et disons la bible mais la bible c'est pas pour toi dieu n'a pas dit que c'est pour toi la bible donc toi tu peux pas me dire moi de laisser la bible j'ai acheté ma bible là je la lis non tu achètes le courant tu lis également le courant il ya beaucoup de chrétiens qui lisent le courant est ce qu'on doit leur dire non laisser le courant ne touchez pas le courant non 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 nous les encourage même à lire le courant surtout qu'il ya la version je vais finir je vais finir surtout qu'il ya la version disons la traduction en français il ya la traduction dans plusieurs langues donc on vous encourage de lire le courant mais le problème est quoi c'est que quand nous lisons la bible là les vérités de la bible que nous sortons pour donner aux gens pour qu'ils soient sauvés ils comprennent c'est ça qui vous dérange en fait c'est tout sinon il n'y a pas à faire des problèmes pour dire pourquoi vous lisez matin la bible là est ce que c'est pour toi est ce que du état destiné la bible pour toi uniquement est ce que je n'ai pas le droit de lire la bible je répète pour terminer et puis tu vas me poser d'autres questions c'est que les vérités qui sont dans la bible toi moussa tu ne veux pas dire aux gens pour qu'ils soient sauvés et que nous leur disons tel que jésus n'est pas dieu n'est pas fils de dieu il n'est pas mort pour nos péchés tout ça ce sont ces vérités là qui te dérange donc je t'encourage à dire le courant également donc je t'écoute ok je vais vous poser une question est-ce que vous avez une surprise à désagréable un jouant pressant surprise désagréable oui c'est-à-dire ok ou quelques personnes viennent te laver des filles ou te frappent ils te frappent tu es frappé pour avoir tenu certains propos comme on passe pas toi c'est qu'est déjà là lorsque moi je vais commencer à dire mohamed votre prophète a tué un monsieur qui l'appelait pour à cause de l'argent il a mis assez c'est pour à tous les messieurs ils vont passer pas toi ce matin tout celui là alors je vais répondre tu m'as posé la question je vais répondre ça personne ne l'a fait mais pourquoi ils ne le font pas pourquoi parce que je n'ai jamais insulter quelqu'un je vais pas insulter quelqu'un parce que puisque j'ai la vérité j'ai pas besoin d'insulter quelqu'un mais si toi tu commences à insulter tout ça va dire que tu n'es pas de la vérité c'est que nous avons besoin ici on a besoin d'arguments contre arguments arguments contre arguments si tu dis que mohamed salam a fait ceci a fait cela a fait cela tu m'apportes la preuve et puis je t'explique si c'est vrai ou bien c'est faux si moi il dit jésus n'est pas dieu je t'apporte la preuve si elle dit l'islam est la seule région qui peut nous donner le salut je t'apporte la preuve maintenant si quelqu'un vient et dit va me frapper je vais lui demander j'ai fait quoi je vais lui demander d'abord je vais finir je vais finir je vais lui demander qu'est ce que j'ai fait si il me dit tu blasphèmes je lui dis donne moi une seule parole de blasphème ou blasphème à toi tiens donna c'est pas la sélection directe oui oui j'ai décroché un tu n'es pas loin donc si tu dis ça je vais dire que a donne moi une seule parole blasphème à toi vena démoire il ya des gens qui ont fait des vidéos ils ont placé oui nous on a dit ceci on a dit cela ça c'est pas un problème qui vient devant nous et qui nous prouve de ce que nous on dit non mais on n'a pas le droit d'insulter jésus c'est la mère de jésus etc etc mais la vérité là frère jésus a dit vous connaîtrez la vérité elle vous affranchira si toi tu insultes c'est que tu n'es pas dans la vérité mais si tu as des arguments solides je vous en prie je vous en prie moussa moussa je vous en prie je vous en prie je vous écoute bon comme là bas c'est typiquement en anglais pour le moment n'a pas de branche en tant que tel mais il ya des personnes qui nous ont sollicité d'installer une base là bas donne moi le téléphone il ya des gens qui disent ils nous ont sollicité d'avoir des représentations aux libériens mais comme c'est complètement en anglais comme je le disais ça serait un peu compliqué qu'on ait une base là bas mais en tout cas il ya des musulmans libériens il ya beaucoup de musulmans libériens il ya beaucoup de musulmans et oui ok donc je vais te déconseiller de faire ça aux libériens comme je sais pas aux libériens je vais te déconseiller il ya beaucoup mais il faut que je vais te déconseille parce que le gouvernement ne va pas te permettre et puis tu risques de sortir avec un c'est pire en quoi en faisant en quoi faisant tu me déconseille quoi je conseille de mettre toi ton branche aux libériens quelle branche par exemple branche de quoi branche de qui dit la vérité là ah ok si non c'est qu'on s'est demandé à donc attend 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 le frère moussa allo vous voulez dire qu'aux libériens on n'a pas le droit de dire la vérité étant musulmans quoi en tout cas je vais vous dire quelque chose non frère non faut pas dit ce que tu sais pas c'est pas vrai c'est pas vrai ça c'est selon toi ça c'est selon toi c'est pas vrai faut pas gâter le nord des libériens j'aurais même j'aurais même appris que le président j'ai été musulman il n'est pas la confirmation alors oui mais pourquoi vous dites attend le sujet d'aujourd'hui là allo 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 allons dans le sujet tu m'as dit qu'on allait parler de jésus laisse libériens il ya des musulmans libériens ils vivent tranquillement non il faut laisser tes conseils la garde tes conseils pour toi même c'est pas grave jésus selon vous là ils ont tué non jean baptiste a été décapité non est ce que pour autant on dit qu'il doit arrêter de transmettre la parole de dieu c'est pas un problème parlons de ce que toi peut te sauver il ya des musulmans libériens il ya des chrétiens libériens ils vivent en parfaite harmonie le président n'a jamais s'enjeuner quelqu'un parce qu'il est chrétien musulman c'est la vérité la la vérité te dérange toi c'est toi que ça dérange mais tu étais musulman bon allons sur la base de tu étais musulman moussa tu n'étais pas musulman j'étais charme et j'ai dit bien tu es tu là qui m'a donné ce nom et c'était c'est moi je n'ai pas de nom là donc faut pas me dire bon d'accord pourquoi 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 tu m'as pourquoi tu veux qu'on parle de 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 la religion aujourd'hui alors parlons en c'est pas grave faut laisser libériens c'est pas grave c'est pas grave il ya des musulmans libériens là bas allons pour l'essentiel mon frère tu dis tu t'appelles moussa non tu es chrétien non oui pourquoi tu es chrétien jésus christ c'est dieu pour toi je suis d'accord mais est ce que jésus christ a dit qu'il est dieu je m'en foule et ce qui toi tu crois que j'ai dit qu'il est dieu c'est pas palable c'est pas palable moussa ah est ça tu dis le musulman est violent tu as vu déjà tu as vu déjà donc allons-y sur la base est ce que jésus christ a une fois dit je suis dieu oui j'ai vu que la vie et c'est dieu j'ai la bible devant moi dans le passage non je n'ai pas besoin de dire bien 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 ok maintenant il va te poser une question répond à ma question d'abord est ce que non oui d'accord j'ai essayé de chercher ma vie mais en attendant je vais te poser une question est ce que mohamed est sorti avec une fille de 9 ans c'est pas vrai j'ai 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 à 10 ici donne le donne le numéro moussa c'est pas palable tu as donné un argument on faut donner le numéro on va vérifier pas donc c'est bon tu n'as pas répondu à la première bon on passe comme tu n'as pas de prix vous plus parler de ça bon la question c'est quoi la question est une question oui est ce que il a tué un monsieur la paix il a tué un monsieur il a tué une femme avec ses enfants parce que la femme a écrit une poème comme lui je dois répondre non écrit pour 10 gala il est là il vit des gens et il a écrit il a tué il a tué mbc il y avait plus de 100 ans ça c'est un criminel tu es en train celui que tu parles là tu parles de qui c'est qui qui a fait ça moussa 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 même mon enfant de 5 ans quand on lui dit quelque chose il me demande la preuve donc toi attend moussa doucement moussa doucement moussa il peut parler au moins ça je peux parler je vais ceci quand on te dit quelque chose moussa demande où c'est écrit avec les preuves et puis tu viens tout ce qui était demande c'est écrit où c'est que tu dis là tu sais quelque chose moussa c'est écrit où c'est écrit où c'est que tu as dit là non la preuve dis moi quelque chose tu n'as pas de preuve tu n'as pas de preuve bon faut pas parler de ça revenons au sujet revenons au sujet pourquoi tu dis jésus est dieu pourquoi tu dis jésus est dieu montre moi où il dit les dieux bon sa maman s'appelle comment sa maman s'appelle comment le show comment non elle s'appelle comment son nom quoi non la maman de jésus s'appelle comment moussa 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 c'est pas grave moussa où est ce que c'est tu veux que je raccroche tu veux que tu veux que je raccroche il est fâché il est fâché on fait comment d'accord je peux te poser moussa la maman allo allo tu es fâché pourquoi c'est pas grave mais c'est toi même tu m'as appelé non c'est toi même tu m'as appelé non c'est pas toi même mais tu m'as allo 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 à ton âge là tu agis comme ça et si moi il fait pareil c'est pas bon bon allons doucement allons moussa tu m'as appelé j'étais là en ville je venais tu m'as dit tu veux qu'on parle je savais pas que tu allais m'insulter et la raccrocher voilà et c'est ça aussi l'islam la patience la patience la patience c'est pas facile et ça montre la différence entre lui et moi ou encore entre lui et les musulmans pas moi mais les musulmans Allah il dit par la sagesse et la bonne exhortation c'est pas facile mais entre lui et moi qui est violent entre lui et l'islam qui est voilà on va passer à autre chose qu'on a tu avais des numéros là-bas c'est la main droite s'il vous plaît c'est la main droite je répète c'est la main droite par le cas tu es en direct là ça sort gauche il y a un frère qui m'a donné des numéros ici il doit avoir des conversions des ramsim là Lopez tu as compétit écras lopez quoi ah il s'appelle lopez mais pas écras lopez il a boaké il a boaké c'est lui là ok mais dans le lot attends j'ai reçu des numéros de conversion ici je n'ai même pas eu le temps de non non je veux que tu viennes et puis on traite s'ensemble euh et voilà quelqu'un a envoyé ce test ici bonjour la dd s'il vous plaît veille m'excuser pour le dérangement je suis miss s'il vous plaît j'ai un très grand problème il s'agit de ma grande soeur du nom de nous sommes issus de des parents musulmans dont papa et maman j'ai eu votre connaissance bon j'ai fait votre connaissance sur les réseaux sociaux par le biais d'une de mes grandes qui résident à l'étranger maintenant elle m'a vraiment parlé de vous franchement j'étais vraiment perdu et depuis que j'ai écouté vos prédications sur les réseaux ici on dit mon coeur et mon âme sont apaisés et j'aimerais que ma grande soeur revienne sur le droit chemin comme moi j'ai essayé de la mettre sur les réseaux mais elle est en vain je vous demande pardon au nom d'Allah le tout miséricordieux j'aimerais que vous m'aideriez à convaincre ma grande soeur qu'elle a laissé un très grand trésor qui est l'islam la région de droiture malheureusement elle n'a pas envoyé de numéro elle a écrit ce beau texte mais elle n'a pas envoyé de numéro donc je l'appelle pour en savoir plus ok bonne chance cela me droit toujours s'il vous plaît il y a un numéro qui on m'envoie des numéros même de conversion même je cherche ici on dit ça va comme ça Daniel je m'appelle Ali il y a un pasteur qui est venu me trouver en train de regarder l'une de vos vidéos il m'a demandé de faire un débat avec lui le dimanche prochain je lui ai dit qu'il s'il veut je vais vous mettre en contact il a accepté et il a accepté ma proposition voilà voilà son numéro de téléphone non je voulais envoyer ce message je vous ai envoyé depuis la guinée dans la préfecture de siguri bon on va l'appeler sur whatsapp c'est mieux parce que c'est en guinée voilà je l'appelle d'abord sur numéro normal et puis je vais lui laisser se connecter allo bonjour pasteur bonjour je vous ai appelé sur whatsapp là mais vous ne répondez pas c'est quelqu'un qui m'a mis en contact avec vous et il a dit que vous avez échangé vous avez regardé nos vidéos vous voulez qu'on parle je n'ai pas regardé votre vidéo donc vous voulez qu'on parle de Dieu c'est à dire il a dit que vous êtes allé trouver lui il était en train de regarder l'une de nous notre vidéo et que vous avez demandé à échanger avec lui il a dit il va nous mettre en contact est ce que c'est vrai bon peut-être que vous le pensez moi je l'ai juste invité à l'église s'il peut venir prier avec nous voilà pourquoi j'ai vu qu'on parle de ce sujet là sur whatsapp tout en l'air vous êtes connecté oui bon je ne suis pas connecté ben il faut vous connecter alors pour qu'on en parle rapidement parce que je dois vous prouver que vous devez devenir musulman pour être sauvé selon la bible quoi ah n'est ce pas oui selon la bible j'ai bien dit selon la bible malheureusement je ne suis pas connecté donc connectez-vous alors parce qu'il s'agit de Dieu non mais là je suis là je ne peux pas me connecter je suis au service ah ok autant pour moi alors donc je vais donner votre numéro à notre représentant qui sont en guinée puisqu'on vient en guinée bientôt on va vous rencontrer physiquement et puis on va en parler oui si vous avez le temps peut-être on peut parler non non on a le temps on est là-bas pour deux semaines donc on aura tout le temps rien pour toi merci beaucoup je vous remercie bon bon dit davido veut comprendre je vais chez davido voilà famille salam alaikum allo allo bonjour davido oui bonjour oui ça va bien c'est oustace diane de la ddr voilà on m'a dit que vous avez appelé au bureau secret c'est ça oui 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 comment d'accord qu'est ce que je peux faire pour vous vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes où vous habitez où bon benjevil 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 trente ans. Donc, tu peux venir. Non, samedi, on serait encore bouaké. Voilà, donc, c'est un peu ça. Donc, il va t'appeler tout à l'heure pour te donner le programme. Il y a le pasteur-là qui m'appelle. Qu'on appelle David Okodon à lui. Allô ? Allô ? C'est comment ? Il l'a épuisé ? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Il a dit que, voilà, lui n'a pas dit, que lui n'a pas regardé nos vidéos. J'ai dit, ben, il n'a qu'à passer sur WhatsApp. Il va se connecter. Il dit non qu'il est au travail actuellement. J'ai dit, bon, on vient en Guinée bientôt. On va le croiser. Il dit, bon, si. Je ne sais pas si il leur a le temps. Bon, je ne sais pas. Ce n'est pas trop clair à ce niveau-là. Je ne sais pas. Je lui ai dit de se connecter sur WhatsApp, mais il dit qu'il est au travail. Donc, je ne sais pas. Il est au boulot. C'est pourquoi. Il voulait m'inviter le dimanche. D'accord. J'ai dû aller à Tancan. D'accord. Il voulait m'inviter le dimanche à l'église. Il lui dit, non, quand même, je vais vous mettre en contact avec mon maître. Vous allez parler. Donc, vous allez débattre. Il dit, il n'y a pas de problème. Il est prêt. Il n'y a pas de problème. Le dimanche, sûrement, il va vous appeler. D'ici le dimanche, il va vous appeler. Mais s'il ne m'appelle pas, mais toi, tu fais comment pour le rencontrer ? Ou bien, je peux te donner le numéro de notre représentant qui est en Guinée ? Il n'y a pas de problème. Là, voilà, je t'envoie son numéro. Toi, tu appelles notre représentant qui va le contacter, lui. Et puis, ils vont organiser ça, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup, mon frère. Je suis détentant, mais je suis à Tigris. Je travaille ici. Prendre la fiche, là, pour moi. D'accord. Avec plaisir. Ok, merci beaucoup, Stav. Merci beaucoup. On dit, il y a une fille qui veut se convertir. Il y a une fille qui veut se convertir. Son numéro, elle s'appelle Amadine. Non, c'est quand il vient d'écrire tout de suite, là. Voilà. Les gars, ça bouge au bureau ici. On travaille de part et d'autre, là. Qu'on est sur le côté, moi, je suis sur le côté, voilà. Aka aussi est sur le côté. Donc, chacun, ça bouge de part et d'autre, quoi. Benita Barali. On va aller chez Amadine. C'est comment, ça va ? Ça va. Tu es converti, non ? Si, si, si. Tu es converti ? Non, non, non. Je suis un musulman de naissance. Ah bon, hein ? Hier, on s'est croisé, je vois, à domicile. Ah, où tu vois ? Oui, il t'a dit que le bureau, voilà. Il a vu ton visage quelque part, tu sais. Quand je suis ici, là, je suis en tas. Allô ? Allô ? Amadine, bonsoir. Bonsoir, Amadine. Ça va bien ? Oui. Tu habites où ça ? Tu es dans quelle commune ? Au 22. Eh, sur l'autoroute, là. Oui, oui. Mais ça tombe bien. Si tu deviens musulmane, en partant à Boaké, on va garer. On va te remettre ton kit au 22, Inch'Allah. Parce que quelqu'un m'a dit que tu veux devenir musulmane. Il a dit, Amen. Amadine a compris. Parce que Jean-8-32, elle va connaître la vérité. C'est pas ça, Amadine ? Eh... On dit quoi ? Mais il espère que c'est pas à cause des garçons. Tu es devenu musulmane, là ? Non. Non, tu as hésité. Tu as fait... Non, tu as hésité un peu. Faut être clair, clair. Non, c'est pas ça. Vous m'avez dit. Ah, Dieu merci. Non, ça, c'est bien ça. Parce que Jésus même priait. Jésus même priait comme les musulmans, comme je l'ai dit là. OK. Donc, mais Amadine, pour devenir musulmane, c'est pas compliqué. Donc, celui qui a donné ton numéro, en tout cas, il m'a contacté. Il m'a dit non. Il faut voir avec Amadine. Elle veut devenir musulmane. Donc, il a dit bon, il n'y a pas de problème. Je vais l'appeler. Bon, pour devenir musulmane, là, c'est pas compliqué, Amadine. Est-ce que tu es prête? Voilà. Tu lèves l'index droit. L'index droit. Voilà. Donc, tu vas répéter ce qu'on appelle l'attestation de foi. Et en arabe, et la tradition en français. Pour que quand on te demande, Amadine, tu es devenu musulmane, oui, oui. Mais qu'est-ce que tu as dit quand on te convertissait, là? Ah, j'ai dit une phrase, là-bas, mais je ne connais pas la signification. Donc, on va partir et puis tu vas connaître la signification. Parce que l'islam, c'est la transparence. Amadine, tu étais chrétienne? Oui, oui, catholique. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Pauvres pécheurs, maintenant, et à l'aide de notre mort. Amen. Amen, tu reçois nous, ma fille. D'accord. Donc, répète après moi. Faudi, Ashadu. Faudi, Ashadu. An. La ilaha. Ilallahou. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Abduhou. Abduhou. Warasoulou. J'atteste avec ma langue. Faudi, j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est ton messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Maman Marie est sa servante. Maman Marie est sa servante. Voilà, tu descends l'index droit, c'est fini. Pourquoi j'ai ajouté Jésus-Christ est Dieu ? Sinon, tu n'allais pas dire que c'est Marie-Mère de Dieu. Pourquoi j'ai ajouté Maman Marie est sa servante ? Quand tu étais catholique, tu pensais que c'est Maman Marie, on doit vénérer. Elle va dire à son fils, son fils va vous aider. Donc tout ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc voilà pourquoi on ajoute les deux là par rapport à ta croyance en fait. Maintenant, quand quelqu'un me dit, je ne suis ni musulman ni chrétien, je lui dis, pas de divinité à part Allah. Mohamed est son messager terminé. Mais ta croyance en Jésus-Dieu, il faut qu'on enlève ça en toi. Ta croyance en Maman Marie est la mère de Dieu, il faut qu'on enlève ça en toi. Jésus-Christ est le messager d'Allah, Maman Marie est sa servante, voilà l'objectif. Donc Amadine, tu es musulmane actuellement. Inch'Allah, lorsqu'on partira à Boaké, on va t'appeler au cours de la journée de demain normalement. Voilà, on va te donner ton kit converti, c'est composé de tapis de prière, courant français, un voile, un basin complet, que l'homme y aura donné, qu'elle a les récompenses. Et d'autres personnes qui ont donné des kits. Il y a un frère qui nous a envoyé 100 tapis de prière. Et puis tout, c'est des jolis jolis tapis comme ça. Il s'est venu d'un carton complet, c'est qu'il y a en France. Il y a un autre frère qui est à Dubaï, qui a fait déjà un colis des tapis de prière, des boubous, des voiles, des livres, de tout ça. Ça aide en bateau, ça vient pour donner au converti, fils Abilila. C'est pendant qu'on a payé, et ils nous ont dit de vous le distribuer. Donc Amadine, tu auras pour toi d'être demain. Surtout, reste connecté. Quand on va t'appeler, après le premier péage net, on t'appelle, on dit, Amadine, attends, c'est avant le premier péage net 22, là. C'est pas ça ? C'est avant le premier péage net 22, là. Non, si tu viens, même si tu... Si tu veux garrer, il aura garré au 24. Au 24, non ? Mais on n'arrive pas au péage, le premier péage, là. Non, non. Voilà. Où il y a les usines, là ? Où les gros camions s'arrêtent souvent, là ? Ok, Inch'Allah. Je connais, j'ai été routier, j'ai roulé gros camions, là. Devant, on est un peu. Ok, devant, on est un peu, ok, il n'y a pas de problème. Donc, quand on décolle net, demain vers le matin, comme ça, on va t'appeler, tu vas venir au bord, je vais te donner ton kit, on va faire une photo avec toi, et puis tu seras musulmane. C'est ton numéro, déjà musulmane, mais c'est ton numéro WhatsApp qui est là ? Oui. Donc, on est là, juste à côté de moi, il est à la technique, là. Il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp, et c'est lui qui s'occupe des convertis, et c'est lui qui encadre les convertis, vraiment, beaucoup de doigts pour lui passer. Moi, mais il ne peut pas. Voilà, moi, mais il est converti, à la grappe, à la grappe, mais encadrez-moi des convertis. Connais, et puis, Imam Moukadim, vraiment, qu'elle a les récompenses ? Moukadim, même, est tombé malade. Il s'en va à Kong, il s'en donne, il s'en croise converti. Il va à Bondoukou, il s'en croise, il paie son cabirant lui-même. Regardez sa motivation. Donc, vraiment, Ahmadine, merci beaucoup, et à demain, Inch'Allah. C'est bon, ma fille ? Amina. Ah, Inch'Allah, quand tu fais ça ? Hé, il va au Fala. D'accord, il n'y a pas de Bondoukou, il s'en croise pas. D'accord, donc à demain, ma fille. D'accord. Merci beaucoup. Bon, quelqu'un m'a appelé sur 01, on va voir ce que ça donne. Voilà, on est au travail. Tiens, le gars, le libérien, il dit qu'on ne peut pas aller faire ça au Libé. Bon, qu'est-ce qu'il a passé ? Comment ça ? Voilà ça qui est là. C'est ça qui est là. Tu prends, là, il va, là, dans, Boaké, là. Et puis, pardon, il faut appeler connu Michel, il y a son numéro, il va, 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 il va. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas trop, 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 voilà, bon. On va, on va y arriver, Inch'Allah. Mais, attends, c'est eux-mêmes qui m'ont appelé. Non, la personne qui insistait tout à l'heure, c'est eux-mêmes, il les rappelle ou quoi ? Ah, moi, je ne comprends pas, vous m'avez appelé, je vous rappelle maintenant, attends, 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 c'est vous-mêmes qui m'avez appelé, bon. Il y a quoi sur, il y a quoi en menu là-bas encore ? Tu as traité tout le... Bon, il a, il a, hein, d'autres numéros ne passent pas ? Bon, je regarde dans ma messagerie ici encore parce que souvent... Oui, le... Ouais, Londres, DDL Londres. Mais tu es dans le groupe, tu es dans le groupe, DDL Londres ? Votre correspondant est actuellement en ligne. Il y a DDL à Londres aussi, hein, donc vous pouvez adhérer, Inch'Allah, tous ceux qui sont en Londres, là. Il y a le numéro de Grandoumias, et puis Aziz également. Orange, bonjour, votre correspondant est actuellement en ligne. Merci de renouer votre appel. Voilà, Traoré, merci beaucoup. Traoré, bonne guérison à toi, hein, il y a vu la vidéo, la seromba, là. T'as démi, t'es démi, t'es démi, t'es démi. Quoi, t'es là, t'es là, t'es là, quoi, t'es là ? Donc là, t'es un malade ? Un chintong, là. Ah, je comprends pas où ? Voilà. Donc, bon, on va essayer d'autres numéros, les messages sont là. Bon, mon avis, ma messagerie est pleine. allo allo oui allo bonjour bonjour à qui est l'honneur tu es chrétien allo mais un musulman il salue son frère comment tu as honte ou bien donc faites fier d'être musulman allo alaykoum salam au rahmatoullahi wa barakatou allons-y bon je suis en train de faire mon émission donc je sais pas si tu peux me rappeler après challah qu'Allah il facilite je vois un commentaire on dit à quelqu'un qui est ce qu'on veut dire ouais c'est moi il voit mal qu'on est faux sur le commentaire s'il te plaît ici on voit il dit voilà ça c'est mon numéro 07 47 32 0455 je vois ici je veux être dans le groupe dd et togo ok donc contacté imam imam mouka dame en ligne prenez le in box il a il est voilà il voit ici il a dit une box je te je te rajoute voilà donc prenez le in box il va vous ajouter in challah il m'a met là il va condamner tout ça depuis sa position à boboulez salam alaykoum il y a une fille qui veut se convertir bon c'est déjà fait ici on dit salam alaykoum stazo c'est inous à tabou il ya un pasteur du nom de franco il désire échanger avec vous le numéro c'est parti et n'est vraiment nous ça dit souvent quoi il me demande bon en mettant la fleur quand même on s'en va là bas comme ça pourquoi ce qui se passe le mans c'est le 0709 en tabou ça c'est délai sans pédro un se pourrait me devait coordonner des représentants là bas mais bon in challah non c'est la sans pédro on va voir comment ça il dit ça va comment franck pasteur franck bon dobe no ki kame dobe son do te son bon internet c'est parti les gars ne quittez pas il ya de quoi mettre sous la langue parce que tout ça c'est ça montre la véracité de l'islam en fait parce qu'il faut que nous présentons quand même l'islam dans sa vraie valeur allo bonjour un frère pasteur franck bonjour depuis tabou c'est ça tu as vu la magie de du la magie de la communication jésus a fait miracle mais il n'a pas fait miracle ça l'a dit y est ici à bidjan y est pas là un pasteur à tabou voilà ça même moïse n'a pas faisant il y a dit c'est pasteur franck voilà donc il ya un frère qui m'a donné ton numéro il dit tu as tabou c'est ça voilà il m'a dit mais le pasteur franck il a dit ceci ça va comme oustaz c'est une ouso il s'appelle une ouso à tabou voilà il dit le pasteur du franck désir échanger avec toi oustaz au lieu que le pasteur m'appelle c'est moi mais j'appelle le pasteur pour lui dit que je suis là maintenant je vous écoute pasteur à quel pasteur mais pendant que tu pries jésus jésus lui m'a pris dieu tu dois comprendre pasteur tu as peur de la vérité ou bien il est blasphème c'est pas toi qui a dit tu veux échanger monsieur alors que c'est vous qui dit vous voulez changer après maintenant on vient vers vous vous dites non qu'on blasphème au revoir c'est bon c'est toi qui a dit tu veux échanger non je suis là ou bien c'est pas toi qui a dit à yunus j'ai dit pasteur c'est toi qui a dit à yunus que tu veux échanger avec moi non dans le contexte que j'ai dit à yunus là c'est pas dans le même contexte que tu es mon ami quel est dans le contexte que tu as dit je t'écoute voilà quand tu connais pas quelqu'un avant de s'adapter à lui il faut savoir qui il est j'ai demandé pasteur franck tu dis oui j'ai dit c'est yunus qui m'a donné le numéro vous avez voulu échanger avec moi non tu n'as pas dit ça tu dis tu t'as prié ton jésus qui est dieu il a dit non jésus même prié dieu c'est ce que la bible dit ok donc pendant que jésus prie dieu il n'y a pas de problème je suis là il vous attend c'est tu comme ça ils sont premiers à dire on va échanger mais quand on vient maintenant il commence à fuir voilà ça ah bon hein ok donc tabou c'est bon on dit on aura des représentants tabou ils sont déjà là merci beaucoup Alassane Sempore pour ta motivation donc j'ai le numéro de le jeune qui m'a appelé inus là on va donner ça à Sempore Sempore va rentrer en contact avec lui et quand on vient à tabou on va aller croiser pasteur franck bon je m'en vais ailleurs encore ah il comprend pas ici celui-là il dit rappelle moi je sais pas c'est qui rappelle moi s'il te plaît bon ici encore rappelle moi peut-être qu'ils ont essayé de me dire Yassine Brou ici on dit Yassine Brou elle est au 07 convertie à l'islam ne sait pas comment faire la prière de la part des nyany d'osso Lassina mais elle m'a appelé elle m'appelle beaucoup Eric je prends Katia Maroc on va aller là-bas tout de suite allo assalamualaikum wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh à qui est-ce l'honneur monsieur Adiala j'appelle je vous en prie mon frère non je suis en direct qui est à côté de toi là-bas qui veut comprendre allo mais tu m'as appelé là tu veux me parler en antenne quoi non il faut finir en direct là d'abord il y a un cambourier d'abord là il va venir il ne va pas arriver à mon niveau quoi ah il n'est pas mais il fallait qu'il vienne pendant qu'on est en direct mais c'est pas grave non il y a le numéro en position d'abord ok sans faute donc il y a l'écoute alors y a quelqu'un qui rentre allo wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh je suis en direct donc je ne sais pas je suis en direct 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 d'accord il n'y a pas de problème c'est même pas c'est qu'il n'y a pas de problème il m'a dit qu'il n'y a pas de problème il y a pas de problème ok pour le même temps incha da incha da sur le monde il n'y a pas de problème incha la mais il m'a dit qu'il est là on va dire que là-bas je suis en direct je suis en direct de la Ok, d'accord Inchallah, merci beaucoup Bon, ici on dit quoi? On dit Yacine Brou Yacine Brou Converti à l'islam Mais ne sait pas comment fait la prière De la part de Mais elle m'appelle Beaucoup Eric Bon, je vais écrire le numéro Attends, frère Ça c'était, voilà, parce que c'était le pasteur Donc je donne le numéro, tu donnes à Conner Conner va ouvrir 500 pour pouvoir encadrer ça vite fait 58 Voilà, moi, donne à Conner Et puis il traite le dossier Ok, au suivant Ah, Imam Koko y'a femme pour lui Ok, pour le même temps là D'accord D'accord Ici on dit quoi Yacine Batili Amaï Abamako Je ne sais pas ce que ça veut dire Il a envoyé un message simplement Ici on dit Bon, qui m'appelle là? Allô? Allô? Allô, salam Alaïkoum Salam Wa rahmatullah Wa barakat Ah d'accord J'étais sur le direct tout à l'heure Oui? Oui, j'ai mon ami Oui? Qui est catholique D'accord Donc vraiment je souhaiterais qu'il a Il a dit en islam D'accord Voilà, donc je vais vous passer son numéro Pour que vous puissiez l'appeler Est-ce qu'il est disposé à échanger? Inch'Allah Il sera disposé Il est beaucoup compréhensible D'accord Donc comme on est en direct là Je ne sais pas Tu peux Attends, ne quitte pas Tiens, donne à Kone Oui, donc tu envoies son numéro Tiens, donne son numéro à Kone Attends Il coupe le micro, voilà Kone, écris son numéro Et puis tu m'envoies ça tout de suite A moi où est-ce que j'en ai qu'à boire Boaké, Centre Capitole Vendredi 28, 16h, 18h Boaké, Centre Capitole Commerce Samedi Vendredi 28, 16h, 18h Samedi Terrain Bledou Air France 2 21, 22h, samedi Voilà Il a écrit le numéro Il faut renvoyer le numéro Et puis tiens Donc il va composer en même temps Voilà, donc Aïman, voilà ça Tiens, quand tu as 4 Tiens Prends-le Prends-le Décroche ça pour moi Bonjour Allô Oui, allô Non, pas dans ça Oui, allô Oui, salam alaykou Wa alaykoum salam Wa rahmatoula Wa barakatou Akej l'honneur Oui, c'est Monsieur Yada Monsieur Yada Oui, oui Ça peut une conversion en islam Non, je suis déjà musulman C'est Yada al-Asan Bon, je suis en direct là Si ça peut attendre Ou bien c'est urgent Bon, ok, ok Donc, si ça peut attendre De vous rappeler à quelle heure Dans 30 minutes Ok, merci Prends le nouveau numéro Prends-le Décroche un mètre Il a coupé Ok Donc, le numéro Que t'as pris Tu es là Compose ça Ok, salam Assez-toi Merci beaucoup San Nougo Karim Nibana Problème des réseaux Il est parti Ok, je serai encore là Donc, tout à l'heure On va aller chez On va aller chez Tu dis quoi Celui qu'on doit appeler Il s'appelle Touré Connais Mais il est catholique C'est le Allô Allô Si vous m'entendez Je vous m'entendez Donc, on amène l'autorité Traoré Draman Informaticien Allô Oui, allô Shalom frère Merci beaucoup Il dit bonsoir Il était salué d'abord Bonsoir D'accord Bonsoir Bonsoir A qui est jeune Comment vous vous appelez Oui, moi c'est Gérard Gérard Moi c'est Oustace Diané De la DDR Enchanté Enchanté Vous êtes musulman Ou chrétien Je suis chrétien Vous êtes chrétien quoi Évangélique Ou protestant Ou catholique Évangélique Évangélique Après Après présentation Moi je suis musulman Qu'est-ce que je peux faire Pour vous Bien-aimé Bon, j'ai une historique De questions à poser Aujourd'hui Je vais poser Juste deux questions D'abord Ok, allons-y Bon, la première question Est pourquoi Tu dois me convertir En musulman Ça c'est une très bonne question La première question Pourquoi tu dois te convertir En musulman Tu dois te convertir Pour pouvoir avoir le salut Pour pouvoir avoir le paradis Pour être sauvé C'est tout Tu dois te convertir C'est pas obligatoire Si tu te convertis en islam C'est là que tu seras sauvé L'objectif c'est ça Oui C'est tout La deuxième question Oui La deuxième question Est Quelle preuve avez-vous Que l'islam Est le bon chemin Parmi les autres religions Merci beaucoup Ça c'est une très bonne question Un L'islam La religion musulmane C'est Dieu lui-même Qui nous a appelé musulman Ça fait un La religion musulmane Notre Dieu Il s'est présenté Il dit C'est lui qui est le Dieu Qui est la terre et la terre La religion musulmane C'est écrit dans le Coran Noir, suis, blanqué Quand tu es musulman Tu rentres droit au paradis La religion musulmane Le Coran que nous avons là C'est Dieu lui-même Qui nous a donné le Coran Et le nom du Coran Est dans le Coran La religion musulmane Nous prions tous De la même manière A travers le monde On se procède de la même manière On se lève de la même manière On récite le Coran De la même manière La religion musulmane Nous avons un seul Dieu Il s'appelle Allah Nous croyons à tous les messagers Envoyés de la part De l'éternel Dieu Et la religion musulmane Est la seule religion Que Dieu même a donné Le nom lui-même Les autres religions Ce sont les hommes Eux-mêmes qui ont créé Ce nom là C'est eux-mêmes Qui l'ont inventé Donc la seule religion Qui vient de Dieu C'est l'islam Voilà pourquoi Je vais te prouver Que à travers l'islam Vous serez sauvés Maintenant les autres religions Qui les a appelés par ce nom Bouddhiste Qui a dit Devez-vous vous appeler bouddhiste Les chrétiens Qui a dit Vous devez vous appeler chrétien Branhamis Qui a dit ça Le Dieu des musulmans Est-il comparable aux autres dieux Non Est-ce qu'il y a une autre divinité En dehors de le Dieu des musulmans Qui s'appelle Allah Non Les critères Pour être une divinité Est-ce qu'à part le Dieu des musulmans Il y a un autre Dieu Qui remplit ces conditions là Ça n'existe pas À part le Dieu des musulmans Quel est le Dieu qui a proclamé Que c'est lui qui a créé Le ciel et la terre Et lui ne meurt pas Et les critères Pour être Dieu Il est unique Il est sans associer Il n'a pas d'enfant Il n'est pas enfant de quelqu'un Nul n'est égal à lui Je vous prends dans 5 minutes Ne quittez pas Allô Oui Oui Je vous redonne un autre numéro De la même personne Oui Non 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 Mais c'est pas question de numéro Ça sonne Il décroche Mais c'est lui-même qui a un problème Donc appelle-le Si toi tu l'entends là Je l'ai déjà appelé Ok Il m'a dit de le rappeler Donc il faut envoyer ça par SMS S'il te plaît Tu mets son nom Et puis tu mets toi même ton nom Il n'y a pas de problème Tout à l'heure Ok Allô Bien-aimé vous êtes là Oui allô Voilà de temps en temps Je vais recevoir des appels Mais ne raccroche pas quoi Donc Et la seule religion Qui dit Claire Dans son livre Que si tu es musulman Tu rentres au paradis C'est l'islam seul C'est la seule religion Qui proclame le salut Tout droit Sans même bégayer même Voilà Pour dire non Fais ceci Non Ici tu sais Voilà On va adorer fétiche Non 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 Il dit clairement Si tu es musulman Tu rentres au paradis Si tu meurs musulman Parce qu'on peut être musulman Et puis ne pas mourir musulman Mais mourir de la mécréance C'est ça la nuance Si tu es musulman Oui Mais tu ne peux pas être musulman Sans être C'est-à-dire sans être clair Sans être bon pratiquant Sans laisser les mauvaises attitudes Les mauvaises habitudes Je te reprends Allô Oui allô A qui a joué Oui C'est le gars qui vient de vous appeler C'est ce que le gars Il a changé Oui 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 Il est à côté Passe-le rapidement Aujourd'hui c'est chaud Ah bon d'accord Bonsoir Bonsoir A qui a joué Comment tu t'appelles Tu m'appelles Robert Tu es Robert 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 en anglais Robert en anglais Ça veut dire Bob Tu ne parles pas anglais Donc tu ne peux pas dire C'est faux Donc Oui Oui Le temps de Jésus Il est tué là Oh Alors Je veux savoir Pourquoi Vous la tigre La tigre qui dit Ce que Jésus Est-ce que Jésus Est-ce que Jésus Est-ce que Jésus Non attends Bon allons-y Dans le livre D'Ésaïe 7 9 9 et 14 Ésaïe 7 14 Emmanuel Oui Et puis il va s'appeler Emmanuel Exactement La signification de ce nom Emmanuel veut dire Dieu est avec nous Oui C'est le mot que je ne comprends pas Pourquoi Quand on dit Dieu est avec nous D'accord Je peux parler Merci beaucoup Bob Quand on dit Emmanuel On dit Emmanuel veut dire Dieu est avec nous On n'a pas dit Que Emmanuel Est Dieu lui-même Quelqu'un peut s'appeler Emmanuel Ça ne veut pas dire Qui il est Dieu C'est la signification De son nom Voilà Quand on dit Je m'appelle Allo Il y a un monsieur On dit On l'appelle François Mouton Oui Est-ce qu'il est Mouton Non Attends C'est ce que tu dis là Hein François Mouton François Mouton Hein Avec Le nom de monsieur Ça veut dire Ça veut dire Que Dieu est avec vous Il y a dit François Mouton Il y a dit Quelqu'un qui s'appelle François Mouton C'est son nom Mais est-ce que lui-même C'est un mouton Bon Si on dit François Mouton L'homme Si son image Un mouton Je vais l'appeler Mouton Il y a dit un homme Comment un homme Va ressembler à Mouton Il y a dit Un être humain Ton ami Tu marches avec lui Écoute-moi Tu marches avec ton ami Tout le jour au quartier On dit Son nom C'est François Mouton C'est son nom Qui est François Mouton Mais est-ce que lui-même C'est un mouton Voilà C'est ce que tu as dit là Hein La chèvre La tête humaine Ça c'est le nom De la chèvre humaine Mais l'homme qui a été dit Que une forme sera née Il n'y a pas de François Mouton D'abord Allons laisse là Emmanuel Je vais t'emmener Non Il ne s'appelle pas Mouton Non Il n'est pas Mouton Voilà il n'est pas Mouton Ça fait un Deuxièmement L'entraîneur des éléphants Qui a pris la coupe d'Afrique 2015 Avec les éléphants là Il s'appelle Hervé Réna Hein Est-ce que c'est un Réna Bien C'est quoi tu dis là Hein Est-ce que c'est un Réna Est-ce que c'est un Réna Il n'est pas Réna Mais pourquoi on l'appelle Hervé Réna Pourquoi on l'appelle Hervé Réna Voilà C'est nous les humains Hein C'est nous les humains Qui nous donnons les noms Non pourquoi 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 son nom C'est Allons doucement 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 Je dis C'est que le nom Réna C'est le nom humain Que nous avons donné T'as bien compris Mais c'est pas un Réna Lui-même Lui-même n'est pas un Réna Ouais Donc le nom Réna C'est nous les humains Qui ont donné le nom Réna Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Écoute-moi Il dit Il dit Bob Il dit Il dit C'est Dieu Qui a dit Dieu Dieu Qui a dit Que la femme La va tomber Enceinte Là-haut La femme Qui est tombée Enceinte Elle est tombée Enceinte De Jésus Non Elle est tombée Enceinte La tête Qu'elle a prise C'est ça C'est le monsieur Qui a tombé Qui a dit L'enfant 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 Qui est Emmanuel C'est pas Dieu C'est lui Qui est ton Dieu Non Il a dit Que son nom Il dit Que Dieu Avec nous C'est ça Il veut comprendre Il est sûr Il a t'expliqué Il est sûr Il a t'expliqué Mais laisse pas Toi tu veux comprendre Et puis c'est toi Qui discute Toi tu veux comprendre Et puis c'est toi Qui parle plus que moi Qui dois expliquer C'est moi Il doit expliquer Non Pourquoi c'est toi Qui parle Non Je ne discute pas Bon écoute-moi Bon écoute-moi Pourquoi C'est toi Je vais t'expliquer Tu faut prendre la peine Pour m'écouter Quand on dit Dieu est avec nous Ca ne veut pas dire Que Emmanuel Lui-même L'est Dieu C'est la signification Le nom d'Emmanuel Qui veut dire Dieu est avec nous On dit C'est pourquoi Tu veux parler maintenant On dit La jeune fille Enfantera un fils Et on lui donnera Le nom d'Emmanuel Ca c'est dans Esaïe 7 14 Maintenant Ca veut dire Ce qui veut dire C'est Dieu est avec nous Ca c'est dans Matthieu 1 21 à 23 Maintenant Ce n'est pas dans Esaïe là-bas Dans Esaïe on dit Non il mangera De la crème Du miel Et tout ça Dans Matthieu On dit non Ce qui veut dire Dieu est avec nous Mais ça ne veut pas dire Que Emmanuel Est Dieu avec nous Emmanuel signifie Je vais parler Tu veux comprendre Ou tu ne veux pas comprendre Tu me poses question Donc laissez-le écouter Emmanuel veut dire Dieu est avec nous Voilà pourquoi Je prends un exemple Hervé Renard Ne veut pas dire Que c'est un renard Emmanuel veut dire Dieu est avec nous Ca ne veut pas dire Que Emmanuel est Dieu François Mouton Ne veut pas dire Que c'est un mouton Hervé Poisson Ne veut pas dire Que c'est un poisson Yves Lecoq Ca ne veut pas dire Que c'est un coq C'est la signification De son nom Toute personne Qui s'appelle Emmanuel Suter Est-ce qu'ils ont Dieu Non C'est la signification De leur nom Quelqu'un s'appelle Emmanuel Emmanuel veut dire Dieu est avec nous Ca ne veut pas dire Que Emmanuel est Dieu L'homme est à lui-même Son image L'homme est à son propre image Dieu a créé l'homme A l'image de l'homme Dieu a créé l'homme A l'image de l'homme lui-même C'est vous qui avez mal compris Quand Dieu dit Créons l'homme A notre image Est-ce que Dieu nous ressemble Est-ce que Dieu nous ressemble Si on veut aller sur cette base Créons l'homme A notre image Est-ce qu'on ressemble A Dieu Voilà Ce que tu dois comprendre Non réponds d'abord Réponds d'abord Est-ce que nous On ressemble A Dieu Comme tu dis Dieu a créé l'homme A son image C'est écrit dans la Bible La compréhension Et puis l'écriture C'est deux choses Dieu a dit Créons l'homme A notre image Est-ce que nous On ressemble à Dieu Au commencement J'ai envie de parler Non Je t'ai posé une question Tu n'as pas répondu Non mais J'ai dit quoi J'ai dit quoi J'ai dit quoi J'ai dit Est-ce que nous sommes L'image de Dieu Est-ce que nous On le ressemble Est-ce que nous On le ressemble Voilà Je t'écoute Oui On le ressemble A l'écrit Il a mis en nous C'est pas l'écriture Il a dit que j'ai créé L'homme à l'humain de Dieu Ah donc C'est pas physiquement Il parle de l'esprit Il parle de l'esprit Il l'a mis en nous Il l'a mis en nous C'est pas physiquement On ne le ressemble Pas physiquement Non C'est un esprit Alors Maintenant quand on dit Un esprit Puisque Dieu Lui n'a pas d'image Nous on le ressemblait Donc un esprit C'est de ça Comment il parle Donc il nous a créé Nous-mêmes En notre propre image L'image que nous On a là C'est nous-mêmes Notre image C'est pas l'image de Dieu Parce que Dieu Il n'est pas un homme Selon la Bible Il n'est pas fils d'un homme Également Il n'a pas bras Il n'a pas tête Il n'a pas nez Il n'a pas bouche Il n'a pas tous les composantes Là Voilà Donc alors Pour la prochaine question Ouais Je disais que C'est ce que tu as dit là Il n'a pas bras Il n'a pas bras Il n'a pas Il n'a pas deux Il n'a pas des joues Ça c'était La tête qu'il a vu Qu'il a maçonné Mais ce qu'il a mis Dans la terre là C'est son image Donc le feu qu'il a mis C'est pour laquelle Que nous parlons C'est de ça Il a parlé Je suis d'accord Mais Dieu ne nous ressemble pas Comment on est d'accord On est d'accord Toi et moi Qu'il ne nous ressemble pas On passe à la prochaine question Voilà Si tu es d'accord Avec cette question là Oui Dieu ne nous ressemble pas Il ne nous ressemble pas Il ne ressemble pas à quelqu'un Je dis Si tu es d'accord Avec l'esprit Qu'il a mis en lui L'image de l'esprit Tu ne t'es d'accord Avec ça L'esprit n'a pas d'image L'esprit n'a pas Elle doit me donner L'image d'esprit Il a dit Il ne va pas du corps Il dit Quand il parle Que l'image L'esprit n'a pas L'esprit n'a pas L'esprit n'a pas L'esprit n'a pas Il parle Il dit On est d'accord Toi et moi On est d'accord Que Dieu ne nous ressemble pas L'esprit n'a pas L'esprit n'a pas C'est lui qui a mis en nous Maintenant avançons Pour la prochaine question qui n'est pas prophète Jésus n'est pas prophète c'est toi qui dis ça ou bien c'est la Bible qui dit ça c'est toi qui a dit ça ou bien c'est la Bible qui a dit ça c'est toi qui le dis mais la Bible dit que c'est un prophète prouve la Bible bon d'accord, Jean 4, 19 je lis ça d'abord pour toi non, il y a la Bible avec moi ici je commence au verset 15 la femme lui dit la femme lui dit Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici la femme répondit, je n'ai point de mari Jésus lui dit, tu as raison de dire je n'ai point de mari car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari en cela tu as dit vrai Seigneur lui dit la femme je vois que tu es prophète c'est la femme qui le dit c'est la femme qui le dit Seigneur je le sais qu'elle tient prouvé la femme là, elle a menti ou elle a dit la vérité attendez bien le temps maintenant tu as compris c'est la femme qui le dit il est sûr que c'est la femme qui le dit c'est la femme qui le dit c'est la femme qui le dit là-haut c'est la femme qui le dit là-haut c'est dans la Bible mais c'est pas dans la Bible très bien maintenant c'est que la femme l'a dit là c'est vrai ou bien c'est faux alors c'est fini mais pourquoi tu dis que ce n'est pas un prophète c'est la femme qui a dit si tu es un musulman tu deviens intelligent si tu dis que tu es un musulman tu deviens intelligent automatiquement elle n'a qu'à parler selon le bois comment c'est dans la chair est-ce qu'elle n'est pas charnel Jésus même est charnel comment tu peux dire elle n'a pas parlé selon la chair elle dit je vois que tu es prophète devant Jésus il a arrêté là elle dit je vois que tu es prophète Jésus n'a pas dit non toi tu viens de dire aujourd'hui c'est que la femme l'a dit là c'est vrai ou bien c'est faux il est prophète mais n'est pas prophète selon ce que la Bible dit la Bible il a dit la Bible il n'a pas dit qui a dit il a dit la Bible dit Jésus c'est un prophète mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux ou bien c'est vrai ou bien c'est faux donc ce qui est écrit dans la Bible c'est vrai ou bien c'est faux donc Jésus c'est un prophète ça c'est le premier verset Matthieu 21 11 à 12 Matthieu 21 11 à 12 10 à 11 plutôt Matthieu 21 verset 10 à 11 lorsque Jésus entra dans Jérusalem toute la ville fut émue et l'on disait qui est celui-ci la foule répondit c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée la foule a répondu que c'est un prophète c'est que la foule a dit là c'est vrai ou bien c'est faux c'est que la foule a dit c'est vrai ils vont parler ils vont faire ça d'accord donc ça fait 2 ça fait 2-0 d'abord il est prophète d'accord maintenant maintenant on va dans Luc attends attends il n'est pas fini ça fait 2 versets 2 versets où il est prophète Luc 24 Luc 24 verset 18 à 19 l'un des nommés Cléopas répondit es-tu le seul séjournant à Jérusalem ne s'enchant pas ce qu'il s'est passé ce jour-ci quoi leur dit Jésus Jésus dit quoi qu'est-ce qui s'est passé ici Cléopas et son frère répondit c'est qui c'est qui est arrivé au Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en oeuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple Jésus était un prophète puissant en oeuvre et en parole devant Dieu et devant Jésus était un prophète mais il n'était pas prophète oui ça fait 3 on continue Jean on continue Jean 9 Jean 9 verset 16 à 17 Jean 9 là-bas même ça c'est voilà Jean 9 verset 15 là même là on appelle ça le coup ça dit que ça c'est le chaos même on appelle ça le chaos debout voilà Jean 9 verset 15 de nouveau les pharisiens aussi lui demandaient à l'aveugle comment a-t-il comment il avait recouvré la vue il leur dit il a appliqué ça dit Jésus a appliqué la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois clair maintenant sur quoi quelques-uns des pharisiens disent cet homme-là Jésus-là il ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat d'autres disent mais comment un homme péché peut-il faire de tels miracles comment Jésus on dit Jésus c'est un péché il n'a pas dit que c'est un péché mais c'est écrit on dit on le considère comme ça quoi comment un tel nom d'ailleurs mais attend préciser rapidement tous les prophètes sont plus après ils vont aller couper la base là pour dire non ou ça même dit non Jésus est pu nous on reconnaît que Jésus est pu mais tous les prophètes aussi sont plus voilà on dit ici il y a une division entre eux ils étaient là discuter on dit bon attends comme toi tu dis Jésus a fait le miracle c'est pas vrai l'autre l'a dit c'est pas vrai avant de demander à l'aveugle lui-même qui a fait qu'il avait il a vu il a vu clair là on voit si c'est Dieu qui a fait qu'il a vu Dieu qui a opéré le miracle parce que Dieu a opéré le miracle par les prophètes quand même mais on se discute non on va voir qui a ouvert les yeux de l'aveugle c'est l'aveugle qui est bien placé pour répondre Jean 9 verset 17 maintenant il y a eu division parmi eux il dit encore à l'aveugle ils sont allés demandant à l'aveugle toi toi même là faut nous dire qui t'a ouvert les yeux l'aveugle a répondu c'est un prophète qui m'a ouvert les yeux il parle de Jésus lui là il est aveugle il dit Jésus c'est un prophète toi tu vois clair non tu vois toi tu vois clair non Jésus il est qui ouais il a dit non non il est des man l'aveugle dit Jésus c'est un prophète maintenant toi qui vois clair là Jésus il est qui oui il a dit que Jésus c'est un prophète il a dit l'aveugle l'aveugle a dit que Jésus est prophète l'aveugle a dit Jésus c'est un prophète maintenant lui il ne voit pas clair lui il a dit que c'est un prophète toi qui vois clair là Jésus là il est Dieu ou il est prophète bien merci ce que tu as dit dans la chaîne Jésus est un prophète parce qu'il est né de la chaîne parce qu'il a la chaîne il est Moi, il ne t'a pas demandé chien ou esprit. J'ai dit, l'avec dit que Jésus, c'est un prophète. Toi-même, là-haut, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. L'avec a dit, c'est de la chien, c'est un prophète, ou bien un esprit. Il a dit, clair, c'est un prophète. La femme dit, c'est un prophète. La foule dit, c'est un prophète. Cléopas dit, c'est un prophète. Toi, tu dis quoi? J'ai dit, j'ai dit, bon, on t'écoute, on t'écoute, on t'écoute. C'est normal. Tous les hommes qui ont fait le miracle sont des prophètes. On n'est pas un prophète. Donc, Jésus, il est dans l'âge, il est un prophète. Et il est humain. Bon, la femme humanitaire, il est un prophète. Mais moi, je parle de ce qui est Dieu. Parce que les filles qui en lui, c'est tout ça, moi, je parle. Que les filles qui en lui, pour lesquelles on dit que Dieu est avec nous, là. Est-ce que c'est l'Esprit, c'en vient de où? C'est ce qu'on veut savoir. C'est tout ça. Parce que c'est pas l'homme qui a dit, mais c'est un homme qui a dit qu'ils l'ont nommé. J'ai dit qu'ils l'ont nommé. Mais pourquoi ils ont dit qu'il est Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont dit en lui? Pourquoi ils disent que c'est un homme? Pourquoi on dit celui-ci, c'est comme ça, c'est un homme-là? Pourquoi il veut se demander? Parce qu'on ne va pas dire quelque chose comme ça. Donc, c'est pourquoi je peux bien comprendre que, pourquoi on appelle Dieu? Mais on parle de Dieu, on parle de la chair ou on parle de l'Esprit qui est en lui. Parce que la chair, c'est la chair. C'est à cause de la chair qu'il est devenu homme. C'est pourquoi on lui appelle homme. Mais après sa mort, la chair ne vit plus. Il vit plus avec nous. Il n'est pas dans le tombeau. Il est récité, il a monté. D'accord. Mais pourquoi il a monté? Pourquoi il a récité? Tout ça, je ne sais pas. Mais le mot Dieu, ce n'est pas l'homme qu'il a donné. Pourquoi on lui a pénétré à utiliser le mot Dieu? C'est parce que l'Esprit, c'est l'image de Dieu qu'on appelle Dieu. Pourquoi il a dit que Dieu est avec nous? Tout ce que tu as fait tous les commentaires que tu as fait de dire. C'est vrai. Mais dans le contexte même normal, c'est-à-dire qu'il dit que la figure, là, tu comprends, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu a communiqué aux hommes que celui qui est venu au milieu de vous, c'est un l'Esprit. C'est comme moi, je suis l'Esprit. C'est comme moi, je suis l'Esprit. C'est comme moi, je suis l'Esprit. Allô. Allô. Mon frère. Ouais. Tout ce que tu as dit, là. Ouais. J'ai entendu, mais je n'ai rien compris. Mais pourquoi il n'y a plus de comprendre, là? Ouais. Qui a envoyé Jésus, selon la Bible? Voilà. Selon la Bible, Dieu a envoyé, Dieu a créé l'homme. C'est pas la question. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je reprends. Ouais. Tout ce que tu as dit, là, j'ai entendu, mais je n'ai rien compris. Maintenant, pour que je puisse comprendre, là. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus, que toi, tu considères Dieu, là? Qui l'a envoyé? C'est Dieu qui l'a créé. Il a dit envoyé. Il a dit envoyé. C'est Dieu qui a créé l'humain, Dieu. C'est pas la question. Tu fais esprit ou bien? Non, il ne faut pas esprit. J'ai dit, qui a envoyé Jésus? Tu dis, Dieu a créé. Eh, c'est moi, il t'a parlé de créer. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Selon la Bible. Selon la Bible. C'est Dieu qui a envoyé, c'est Dieu qui a envoyé, c'est Dieu qui a envoyé. Pourquoi tu forces ton cœur, même? Ton cœur ne veut pas, et puis tu forces ton cœur. Tu as un malade. Qui a envoyé Jésus selon la Bible? Qui l'a envoyé? Débat des bons rôles, là. Si tu dis Dieu l'a envoyé, il n'est plus Dieu. Mais tu es obligé de dire Dieu l'a envoyé, parce que c'est ce qu'il a écrit. Donc, je reprends ma question. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Oui, oui. Ce que tu dis là, ce que tu as dit de dire, moi, c'est ce que je veux savoir, est que, lorsque, en bas, que la parole n'est pas en fait, on dit Emmanuel, il vient une chose. Cher ami, Bob, Bob, Robert, 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 Robert. Tu ne le connais pas? Tu ne connais pas? Qui m'a envoyé? Tu ne connais pas qui a envoyé Jésus? Oui. C'est Dieu qui l'a envoyé? C'est Dieu qui l'a envoyé. Selon la Bible. Selon la Bible? Oui. Alors, comment il l'a envoyé? Il n'y a pas comment il l'a envoyé, c'est un envoyé de Dieu. Est-ce qu'il y a comment dedans? Oui, parce que, on l'a envoyé, pourquoi il l'a envoyé? Il n'y a pas pourquoi dedans. Est-ce qu'on l'a envoyé d'abord? Il l'a envoyé, pourquoi il l'a envoyé? Non, voilà. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. J'ai lu, j'ai lu la parole. Oh, la vie éternelle. C'est Jésus même qui parle. Jésus-Christ même qui parle. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que tu as envoyé. Bob, Robert, qui a envoyé Jésus-Christ, selon la Bible? Tu as dit Jean 17, c'est ce que tu as dit. C'est quelqu'un qui a parlé à la parole de Jésus. Qui a parlé à la parole de Jésus? C'est lui-même. C'est lui-même. Je vais reprendre le verset premier. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Selon ce que tu lui as donné pour moi, suis toute chère. Enfin qu'il accorde dans la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qui a envoyé Jésus-Christ? Il est le fils. Il est le fils de Dieu. Qui l'a envoyé? Oui, non, non, je veux savoir d'abord pour pouvoir je vous dis que c'est celui qui l'a envoyé. Il est le fils de Dieu, non? Ce n'est pas ma question. C'est où là? Alors maintenant, il est le fils de Dieu, non? Il est le fils de Dieu, non? Il n'est pas... Attends, 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 attends. Il est Dieu ou bien le fils de Dieu? Il est le fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Non. Selon toi, là, attends, si tu dis le fils de Dieu, ça qu'il n'est plus Dieu, là, on se voit sur la base du fils de Dieu. Il est Dieu ou bien le fils de Dieu? Il est le fils de Dieu. Bon, il n'est plus Dieu. Oui, mais selon les cultes, il est le fils de Dieu. Oui, s'il est le fils de Dieu, donc il n'est pas Dieu. Donc il n'est pas Dieu. Donc il refuse maintenant qu'il est Dieu, non? Donc il n'est plus Dieu. On n'est qu'à être d'accord, hein? Il ne faut pas après qu'il y avait dit le Dieu. Non, 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 nous sommes d'accord. Donc Jésus n'est pas Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu. Non, attends, il faut que tu dis dans ta bouche. Jésus n'est pas Dieu. La chair n'est pas Dieu. La chair de qui même? La chair de Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu lui la chair? Est-ce que... Bon, attends. Bon, il change de cadence. Mon frère, quand Jésus était sur la terre, là, il était Dieu? Lorsqu'il était sur la terre, il est dans la chair. C'est la chair. C'est pas ma question s'il était en esprit ou pas. Quand il était sur terre, là-haut, est-ce qu'il était Dieu quand il était sur terre? Lorsqu'il était sur la terre, il est encore non. Ah, quand il était sur la terre, il n'était pas Dieu. Voilà. Mais à quel moment il est devenu Dieu? C'est à quel moment il est devenu Dieu? Maintenant, il est devenu esprit. C'est là qu'il est devenu Dieu. Comment number? Ah, c'est quand il est devenu esprit. En ce moment, il est devenu Dieu. Ah, il n'était pas Dieu. Ah, il n'était pas Dieu. Il n'était pas Dieu, mais c'est après qu'il est devenu Dieu. Au commencement, il est Dieu. Parce que l'Esprit était à lui. C'est ce que tu vois, votre femme. Au commencement, il était Dieu. Maintenant, quand il était su terre-là, quand il était su terre-là, il n'était pas Dieu, non? Non, il est Dieu dans le corps. Non, c'est à quel moment il est Dieu? C'est à quel moment il est homme? Au temps qu'il était dans la chair. C'était à quel moment? Il est Dieu. Au temps où il est jeunesse, où on le mettait au monde, il est dit qu'il est Dieu qui est avec nous. C'est Dieu qui est dévainé. Après l'Esprit est en lui, il est en fait Dieu qui est avec nous. Attends, hein? Mon frère. Oui. Jésus est Dieu. Attends, Jésus est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Jésus est Dieu. Très bien. Non, ça finit, non, ça finit, ça finit. Maintenant, deuxième question. Deuxième question. Jésus est fils de Dieu ou bien il n'est pas fils de Dieu? Il est fils de Dieu? Voilà, tu as répondu à la deuxième question. Troisième question. Jésus est mort et ressuscité ou pas? Hein? Jésus est mort et ressuscité ou pas? Il est mort et ressuscité. Troisième question, tu as répondu. Jésus a été envoyé par Dieu ou pas? Ça va, non, non. Non. Il est envoyé par Dieu. D'accord, tu as répondu à ça aussi. Tu as répondu à ça aussi. Tu as répondu à ça aussi. Quatrième question. La maman de Jésus, c'est Marie. Hein? Hein? D'accord, ça fait quatre questions. Cinquième question. Dieu, lui, n'a pas de maman, hein? Ouais. La maman de Marie. Non. La maman de Jésus, c'est Marie, non? La maman de Jésus, c'est Marie, ouais. Mais non, mais Dieu, lui, n'a pas de maman. Ouais. Hein? Il faut parler, Jésus. Je te pose question pour que tu réponds. On avance, quoi? Non, bon, je me pose question. Voilà, pourquoi tu réponds pas oui ou pas non? Jésus, tu as déjà répondu, tu as déjà répondu à quatre questions. Tu as déjà répondu à quatre questions, c'est déjà bon. Mais Jésus, c'est sa maman qui est Marie. C'est sa maman qui est Marie. C'est sa maman qui est Marie. Mais Dieu n'a pas de maman. Oui. Très bien. Sixième question. Sixième question. On avance, quoi? Sixième question. Sixième question. Voilà. Maintenant, sixième question. Dieu ne peut pas mourir, non? Dieu ne m'a pas. Voilà, mais Jésus est mort trois jours, trois nuits. Tu as déjà répondu à ça. Très bien. On continue. Septième question. Jésus a été circoncié huit jours après sa naissance. Jésus a été quoi? Il a été circoncié après sa naissance, non? On l'a circoncié? Oui. Ouais. Mais ce n'est pas Dieu qu'on a circoncié. Là, on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Donc, on avance. On avance toujours. On avance toujours. On avance, on avance, on avance, on avance. Voilà. Maintenant, mais quand on mijote tout ça là, mais Jésus est Dieu quand même. Jésus est Dieu quand même. Voilà. Ça va, ça va, ça va. Voilà. Donc, maintenant, maintenant, pour terminer, pour terminer, est-ce que Jésus connaît toutes choses? Hein? Est-ce que Jésus sait toutes choses? Est-ce qu'il fait toutes choses? Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il peut savoir toutes choses? Est-ce qu'il connaissait toutes choses? Jésus, j'ai fait connaître toutes choses. Mais Jésus ne connaissait pas tout. Non, il connaît tout. Donc, Jésus connaissait tout. Ok. Dieu aussi connaît toutes choses. Dieu aussi connaît toutes choses, non? Il connaît tout. Maintenant, quand Jésus connaît toutes choses, Dieu aussi sait toutes choses. Ils ont demandé à Jésus, le monde finit quand? Pourquoi il dit qu'il ne sait pas? Alors que selon toi, il sait toutes choses. Bon. Il s'en a venu. Il ne s'en a venu, non? Non. Qu'est-ce qu'il s'en a venu? Jésus sait toutes choses. Dieu sait toutes choses. On demande à Jésus, le monde finit quand? Il dit lui, il ne sait pas. Il a menti ou bien il ne savait pas? Le monde est vrai, le monde n'a fait pas. Le monde va finir quel jour? Quel jour que le monde va finir? Jésus dit lui, il ne sait pas. Alors que toi, tu dis, il sait toutes choses. Il ne savait pas ou bien il a menti? Bien. C'est là, il est de parler. Parle-moi. Lorsque il a dit que, quand il a dit que tu connais toutes choses, hein? Il a dit, quand est-ce qu'il est venu? Il dit le jour. Si tu ne fais pas le jour, je ne fais pas l'heure. Il ne va pas donner le jour et l'heure. Parce qu'il y a des choses qui vont nous montrer nous-mêmes que Jésus va venir. Mais pourquoi il dit que ce n'est pas? Pourquoi il dit que ce n'est pas? Non. Ce sont les choses que tu vas nous dire. Oui, mais pourquoi il dit que ce n'est pas? Pourquoi il dit que ce n'est pas? Il a menti ou bien il ne savait pas? Il ne peut pas le dire. Non, mais pourquoi il dit que ce n'est pas? Alors qu'il pouvait le dire. Pourquoi il dit que ce n'est pas? Oui, parce que pourquoi il a dit? Il a menti alors? Il a menti ou bien il ne savait pas? Non, il n'a pas menti. Donc il ne savait pas alors? Mais pourquoi il dit que ce n'est pas? Mais pourquoi il dit que ce n'est pas? Alors qu'il sait. Donc il a menti. Donc il a menti. Donc il a menti Non Il a dit Mon frère faut laisser les hommes d'abord Il sait et puis il dit c'est pas Quand il sait quelque chose et puis tu dis c'est pas là C'est un mensonge ou mais c'est pas un mensonge Non c'est pas un mensonge Mais pourquoi il dit c'est pas Pourquoi il dit c'est pas Voilà pourquoi il a dit Pourquoi il a dit Nous sommes des gens qui ne veulent pas comprendre Donc il a obligé de nous mentir Donc il a obligé de nous mentir Non il ne nous ment pas Mais pourquoi il dit c'est pas Mais pourquoi il dit c'est pas Bon explique Il n'a pas menti Il n'a pas dit ça Il n'a pas dit ça Il n'a pas dit ça Il dit pour ce qui est du jour ou de l'heure Personne ne le sait Le fils sait pas, les uns ils ne le savent pas Mais c'est Dieu seul qui sait Alors que Tate il dit il sait toutes choses Il a menti ou bien il ne savait pas Et puis il n'a pas cité ce qui va arriver Non Il dit il ne sait pas quand est-ce que le monde finit Il dit lui il ne sait pas quand est-ce que le monde finit Donc il n'a pas cité Il n'a pas cité les gens qui allaient arriver à son avis Mais la Tate n'a pas dit qu'il sait Tate n'a pas dit qu'il sait toutes choses Non Il n'a pas cité le fils qui va arriver avant qu'il me vienne Il n'a pas dit ça Il a dit que lui il ne sait pas que le monde va finir Il ne sait pas Il a menti ou bien il ne savait pas C'est la question qui est là On va terminer sur sa foi répondre Il a menti ou bien il ne savait pas Il a arrêté Il n'a pas cité Avant que je le donne il y a des choses Il y a des révélations Moi je ne parle pas de ça Tout le prophète peut faire des révélations Moi je ne parle pas de le jour du monde là Le jour où le monde finit là Personne ne sait ça C'est Dieu seul qui sait ça Maintenant si tu as dit que Jésus sait toutes choses là Pourquoi Jésus lui ne sait pas ? Mais après tu l'as dit Que dans la comparaison nous sommes êtres durs Nous sommes des hommes Donc si nous sommes des hommes là Il est obligé de nous mentir quoi Donc il est obligé de nous mentir Premièrement Je dis Premièrement J'ai dit que pourquoi Le mot Emmanuel On n'est pas dans Emmanuel On n'est pas dans Emmanuel Jésus dit C'est pas le monde finit quand Il a menti ou bien il ne savait pas Il faut répondre Mais pourquoi Mais pourquoi il dit c'est pas ? Mais pourquoi il dit c'est pas ? Attends, attends Le Dieu connaît la vie parfaitement Il faut que vous avez que le comportement Mais pourquoi est-ce que c'est l'intention de Jésus Il est arrêté dans le corps Mais pourquoi même la femme La femme seule dans la rue de Jésus Elle est au monde Il ne parle pas de la femme Je dis pourquoi il dit Il ne sait pas quand est-ce que le monde finit Toi tu dis il sait toutes choses Mais lui il dit il ne sait pas Il faut répondre Il ne savait pas ou bien il a menti Tu vas répondre On ne répond pas exactement Il faut répondre Donc il faut bien réfléchir Et puis tu réponds Voilà, j'ai réfléchi là Je dis Ouais je te dis que Sa naissance là A telle cause Il ne parle pas de sa naissance Ouais Il ne parle pas de sa naissance Non mais Pourquoi on dit qu'il est Dieu ? Ce n'est pas de sa n'est pas Toi tu dis il est Dieu Et puis il dit Ce n'est pas quand est-ce que le monde finit Pourquoi il est Dieu ? Et puis le monde Que lui-même l'a créé Il ne sait pas que ça finit Pourquoi tu dis ça ? Vous parlez des Écritures Oui Vous parlez des Écritures Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Maintenant pourquoi Jésus dit ? Pourquoi Jésus dit ? Maintenant pourquoi il dit Ce n'est pas quand est-ce que le monde finit ? Pourquoi ? Hein ? Tu as compris ? Non Il dit Il dit je ne sais pas Il dit Il dit Il dit Pour ce qu'il y a du jour Ou de l'heure Personne ne le sait Sauf Dieu C'est pas ma question Ça ça ne m'intéresse pas Ça ça ne m'intéresse pas C'est toi qui as dit Qu'il sait toutes choses Toi tu as dit Qu'il sait toutes choses Tu as dit qu'il connait toutes choses Donc tu ne peux pas répondre à ça Donc pourquoi ? Maintenant pourquoi tu dis Jésus sait toutes choses ? Pourquoi tu dis Jésus sait toutes choses ? Il dit Est-ce que tu comprends même ? Je suis là qui vient de dire là Fais-le les commentaires Je dis Il faut qu'il y ait la cause La personne qui vient Je connais derrière la cause Je connais la cause Je connais la cause Je connais la cause Pourquoi Jésus dit Lui il ne sait pas Quand est-ce que le monde finit ? Alors que toi tu dis Il sait toutes choses Pourquoi il est venu ? Il est venu pour dire Il ne connait pas le monde finit Quand ? Toi pour me répondre Pourquoi tu dis Pourquoi tu dis Il sait toutes choses ? Pourquoi tu as dit ça ? Pourquoi tu as dit Que Jésus sait toutes choses ? Pourquoi il est venu dans le monde ? Pourquoi tu dis Jésus sait toutes choses ? Pourquoi tu dis Il sait toutes choses Alors qu'il ne connait pas toutes choses ? Faut rectifier Faut dire Jésus ne connait pas toutes choses Faut dire Jésus ne connait pas toutes choses Non moi je ne veux pas le dire Pourquoi je ne veux pas le dire ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? C'est parce que La cause Il est venu Mais tout le monde Il connait Mais pourquoi lui Il dit qu'on n'est pas ? Maintenant pourquoi lui-même Il dit qu'on n'est pas ? Pourquoi lui-même Il dit qu'on n'est pas ? Pourquoi lui-même Il dit qu'on n'est pas ? Jésus Il a menti Ou bien il ne savait pas ? Il a menti Ou bien il ne savait pas ? Hein ? Il a menti Ou bien il ne savait pas ? Faut répondre Il n'est pas bougé Faut laisser cause là On n'est pas dans cause Il ne bouge pas où Il n'est pas bougé Faut me répondre Faut reconnaître que Jésus ne connait pas toutes choses Faut reconnaître que Jésus ne sait pas toutes choses Faut reconnaître Faut reconnaître ma question Faut la tête de Jésus Bon d'accord Faut dire Pourquoi il est venu sur la terre Pourquoi il est venu sur la terre Comment on l'a envoyé C'est Dieu qui l'a envoyé Écoute moi C'est Dieu qui l'a envoyé C'est Dieu qui l'a envoyé Pour venir sauver les enfants d'Israël Il a déjà répondu Maintenant pourquoi Jésus ne sait pas quand est-ce que le bon fini Il a dit pourquoi tu dis Jésus sait toutes choses Pourquoi tu as dit ça Au revoir Allo Je suis en direct Non c'est demain C'est demain Inch'Allah Demain mais c'est vendredi On va prêcher au Centre Capitole Inch'Allah Non 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 Au Centre Capitole C'est-à-dire que sur le parking là Où ont pris Jumala De quelle heure De 16h à 18h vendredi Maintenant samedi Samedi Air France 2 Terrain Bledou Inch'Allah 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 D'accord Merci beaucoup Demain Inch'Allah Là-bas déjà Merci maman Ok Je vous en prie Il y a beaucoup d'appelants Mais d'accord Si on rend les musulmans heureux Nous sommes heureux Quand l'islam Les gens sont heureux Nous sommes heureux Mais quand ils sont tristes On est tristes Quand on est tristes Ils aussi sont tristes Donc c'est pourquoi Il faut toujours être heureux Non chrétien Allo Oui allo Salam Tu as tellement insisté Il a coupé Ah oui je suis en direct C'est qui Oui je vous en prie Oui oui Bon en tout cas On a un de notre enfant Vraiment Qui est tourmenté Par un jean On a cherché Jusqu'à On ne sait pas Quelle solution Pour appliquer Ça c'est pas vraiment Mon domaine Ça c'est Ça c'est pas mon domaine Ça c'est La Rokia Ok mais Tu peux pas nous guider un peu Bon Je sais pas Mais En fait C'est un domaine Que moi je ne maîtrise pas trop En fait Et puis je ne vais pas aussi Rentrer dedans Parce que Je ne maîtrise pas un domaine Il y a beaucoup de personnes Qui m'ont contacté Qui font la Rokia Machin tout ça Mais Je n'ai pas envie De me mettre Voilà Dans ce domaine là En fait Mais Ça existe Voilà Il y a les rats qui sont là Tu es habillant ? Oui oui Voilà Mais Hein Mais il y en a Tu peux te renseigner Auprès des imams Non ? Voilà L'imam de la mosquée Il peut te conseiller Inch'Allah Ok Je vais le faire ce vendredi Merci beaucoup Ok Ça c'est un numéro Que André C'est le frère Que j'avais essayé d'appeler Lui qui Salut les essais De mes jeunes aussi André C'est le frère Catholique là Ça doit être lui Bon Orange Bonjour Votre correspondant Est actuellement en ligne Merci de renouveler votre appel Il est l'heure On va s'arrêter là Inch'Allah Donc rendez-vous Vendredi Votre correspondant Est actuellement en ligne Vendredi Inch'Allah Pour que nous puissions Merci de patienter Nous retrouver A Boaké Par la grâce à la Lazane C'est rétenti Maghrib Allo Oui Monsieur bonsoir A quel j'en ai Monsieur Touré Vous m'avez appelé C'est quoi là Il y avait un souci De raison Ah Merci beaucoup Touré Ça va bien Oui oui Tu sais que tu es Un grand nonon Touré Oui Mais ce qui est grave C'est que tu dis Sainte Marie Mère de Dieu Non c'est pas grave Bon mais est-ce que Tu peux m'expliquer ça On m'a dit que Touré est devenu chrétien Ou bien tu es né chrétien Tu étais chrétien C'est pas C'est pas Bon J'ai commencé Le Britannique Quand je suis Avec mon père Lévi Ah Autant pour moi Donc je ne peux pas Te juger sur ça Mais tu ne connais pas Grand chose dans l'islam Non Ah mais Touré Si tu devenais musulman Ce n'était pas mauvais Parce que là Sainte Marie Mère de Dieu Qui a m'a fait N'agbandé Parce que toi même Toi même Dans ta conscience Touré Tu sais très bien Que Dieu ne peut pas Avouer une maman Dis-toi à moi Mais tu le dis Parce que voilà Tu es dedans On peut dire Sainte Marie Mère de Jésus Je suis d'accord avec ça Parce que le Coran Même dit que Marie Elle avait gardé Sa chasseté La fille d'Imran Allah même Bon islamiquement On nous dit Marie est d'office Déjà au paradis Par la grâce d'Allah Son fils Est un guidé Est un prophète Un messager Mais nous disons Maman Marie Elle a un chapitre complet Dans le Coran Je ne sais pas si Touré le savait Le chapitre 19 du Coran Est intitulé Il y a la dédicace spéciale A Marie Donc moi Le frère qui m'a donné Ton numéro Je lui ai dit Je vais parler à Touré Peut-être que Jean 8.32 va s'appliquer Dans lequel Jésus dit Vous connaîtrez la vérité La vérité vous affranchira Et si Touré est affranchi Pourquoi pas accepter l'islam Parce que le salut Il est personnel Touré Le salut Il est personnel Deutéronome 24 16 10 Ici Le père ne porte pas Le péché du fils Le fils ne porte pas Le péché du père Chacun va mourir Pour son péché Et c'est confirmé Dans Ezekiel 18 Verset 20 à 23 Et dans la surate 5 verset Surate 35 verset Surate 35 verset 18 Surate 39 verset 7 également Personne ne prendra Le fardeau d'autrui Si Touré si on meurt Aujourd'hui on va au ciel Est-ce que tu es sûr Que ton salut est garanti Selon la Bible Moi je dis non Il n'y a pas un verset Dans la Bible Il n'y a pas un verset Dans la Bible Où on dit Qui t'es chrétien Tu rentres au paradis Qui t'es chrétien Tu rentres au paradis Un seul verset Mais dans le courant Il est écrit Quand tu es musulman Tu seras au paradis Dans le courant Surate 43 68 à 70 Je ne dis pas Je ne dis pas non Mais je pense que La dernière fois Quand j'ai échangé Avec mon frère Je lui ai dit Ce n'est pas aujourd'hui On a commencé le christianisme Ce n'est pas aujourd'hui On a commencé le christianisme C'est depuis tout petit Et aujourd'hui Il y a des réalités Qui s'imposent A nous tous Voilà Les réalités Qui s'imposent A nous tous Donc J'étais avec lui A Dijan Aujourd'hui Je suis rentré Il lui a dit Je vais rentrer Je vais faire le point Je vais faire le point Je vais faire le point Il n'y a pas Il n'y a pas à faire Il dit Tu vas à nous Tu vas réfléchir Tu vas faire le point Parce que également J'ai pris des engagements Vous me comprenez Quand tu es bâti La religion catholique Il y a des engagements Que tu prends Voilà J'ai pris des engagements J'ai fait le bâti J'ai fait la confirmation C'est ça Depuis 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 18 ans Ça fait 18 ans Je le dis Donc J'ai pris le courant J'ai pris le courant Dans mon portable Je lui ai dit Que je vais le lire En intégralité Parce que C'est un livre Que Dieu a envoyé C'est un livre Que Dieu a envoyé Et J'ai lu L'Enquête Le Nouveau Testament Je le lis Mais pas entièrement Mais l'Ancien Testament Je le lis entièrement Donc je l'ai lu Ce que l'on appelle ça Le courant Je l'ai Prenons à la question Est-ce que l'Ancien Testament Est-ce que l'Ancien Testament Est-ce que l'Ancien Testament Est-ce que l'Ancien Testament Est-ce qu'il est trouvé dans le courant La Torah Il m'a dit oui C'est tout dans le Coran Tous les prophètes Jusqu'à la naissance Jésus, tout évident, il a dit oui Il a dit je vais lire Et la seule vérité va se protéger à mes yeux Et je vois qu'on se comprend Voilà D'accord Jésus a dit Demandez l'on vous donnera Cherchez, vous allez trouver Donc pendant que tu es en train de chercher Moi je suis en train de te montrer la vérité clair, clair L'islam c'est la seule voie Du salut pour l'humanité Tu as été baptisé, confirmé, tout ça Mais Jean-Baptiste n'a pas été baptisé Pierre n'a pas été baptisé, Abraham n'a jamais été baptisé Moïse n'a jamais été baptisé Est-ce que pour autant ils auront en enfer ? Non Voilà, donc c'est Jésus Même qui a été baptisé par Jean le Baptiste Dans le baptême de répétence Pour la rémission des péchés, pour la répétence Etc Donc c'est ce que tu es en train de dire, moi je n'en disconviens pas Mais est-ce que toi, c'est ton salut qui t'insère C'est vrai, tu peux être baptisé Et puis devenir musulman, pourquoi pas Au contraire, même Allah pardonnera tes péchés Si on arrive au ciel et qu'on trouve que Jésus n'est pas Dieu Maman Marie, ce n'est pas elle qu'on doit vénérer Et d'ailleurs, on ne va pas les trouver Parce que la Bible a confirmé, mon frère La Bible dit que Jésus sera à la droite de la majesté de Dieu Il ne sera pas sur le trône Ce n'est pas lui qui va juger le monde Ni l'humanité toute entière Sur la terre, selon la Bible Jésus a dit qu'il ne peut pas donner paradis à quelqu'un C'est la Bible qui le dit Matthieu 20 à 23 Matthieu chapitre 20 Il y a l'exemple dans ma famille Ma sainte a été baptisée Confinée aujourd'hui à les musulmans Tu vois que rien n'est arrivé Ça n'a rien changé Ce n'est pas un faisable Ce n'est pas un faisable Donc c'est faisable pour dire quoi Je veux personnellement également Déchiffrer C'est important ce que vous me dites Honnêtement c'est important Et j'apprécie Mais je veux lire Il a dit qu'il me laisse un peu de temps Je l'ai mis Pour le temps pour dire Il y a un 2 ou 3 Je l'ai mis Aujourd'hui je suis rentré à Soudry Je commence ma lecture ce soir Et lui et moi on fait des débats Cha soir On fait des débats au téléphone Et puis des débats religieux Pas des débats autres Les débats religieux on le fait Donc je vais le lire En temps Pour le subvoquer Il va me donner plus d'explications Je pense qu'il vaut mieux Maîtriser la parole de Dieu Il faut la comprendre Et moi on se comprend un peu Je suis en train de t'écouter Avec passion Et je sens Je sens en toi Que tu n'es pas un homme renfermé Et que tu es vraiment Quelqu'un qui est ouvert d'esprit Et que tu es aussi En quête de vérité Comme nous tous Et tu as parlé de Soudry tout à l'heure Moi j'ai une forte base A Soudry Saint-Pouré Alassane me suis tout à l'heure Même si il donne ton numéro Tout de suite Il va te raconter Tout de suite même Et dans quelques mois Nous serons à Soudry Vous savez Est-ce que tu sais Qu'il y a un pasteur à Soudry J'oublie son nom Qui s'est converti Blé Blé non Il s'est converti à l'islam Lors de notre échange L'année passée Quand nous sommes passés à Soudry Avec sa Bible Dans sa main Il s'est converti à l'islam Parce qu'il a découvert Des choses dans l'islam Disons dans la Bible Qu'il ne savait pas Dans la version lui Seconde qu'il utilisait Le mot un homme Jésus dit Moi un homme Qui vous a dit La vérité que j'ai entendu De Dieu N'est pas dans sa version Que vous utilisez Tradition écuménique biblique Mais ce qui veut dire quoi Moi je te disais tantôt Maman Marie n'était pas Une chrétienne catholique Jésus lui-même N'a jamais été chrétien Et le mot chrétien Est venu après que Jésus Soit passé Après que Jésus soit passé Très bien Et qui a appelé Les chrétiens chrétiens Touré Ce n'est pas Jésus Alhamdilillah C'est pas Jésus C'est pas Dieu C'est pas un ange Comme tu l'as dit C'est dans l'acte des apôtres Chapitre 11 verset 26 Je te donne même les références Acte 11 verset 26 Alors que l'islam C'est Dieu Qui nous a appelé musulmans Touré Peut-être tu vas être choqué Touré Est-ce que tu sais Que l'abolition Des musulmans Est biblique Est-ce que tu sais Que le pot est interdit Dans la Bible Pardon Le pot Est-ce que tu sais Qu'une femme Qui est en règle Doit pas rentrer A l'église Selon la Bible Est-ce que tu sais Que selon la Bible Dieu regrette Pourquoi il a guéri les hommes Oui Là il sait Après je veux pécher Est-ce que Dieu peut-il Régretter Touré Ouvre ton esprit Dieu ne peut pas Régretter Pourquoi la Bible Dit que Dieu Régrette Non Est-ce que tu sais Que selon la Bible Tu sais Tu as tout compris Alors que nous avons Un seul courant On a un seul courant Dans tout l'univers Tout est dedans Tout est dedans Je suis entouré Moi je te tends Je suis rentré Je suis rentré Je ne suis même pas Encore changé Mais c'est Dieu passe par des hommes Pour te parler Touré Tu vas apprendre des choses Est-ce que tu sais Que dans la Bible Est-ce que tu sais Que selon la Bible On dit Quand tu as des problèmes Il faut boire l'alcool Pour oublier tes problèmes C'est Dieu qui a dit ça Moi j'ai dit non Dieu Dieu ne peut pas dire ça Mais c'est Dieu même Mais c'est biblique Mais c'est biblique Parce que dans l'Ancien Testament Il y a eu des Des prophètes Je pense que c'est Abraham Non Qui avait bu Non c'est Noé Selon la Bible C'est Noé Noé qui avait bu Et il a fait l'amour A A sa fille Non 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 Ça c'est pas Noé Ça c'est Lot Lot Non il n'a pas bu Ce sont ses enfants Qui lui ont fait boire Comme il était Sous l'effet de l'alcool Staghfirullah D'ailleurs islamiquement C'est pas vrai Mais bon C'est la Bible qui le dit Et en même temps La même Bible dit Le vin Jésus est à la base du vin Alors comment comprendre ça Touré Wallahi Tu sais que Tu as la montre Mais tu n'as pas le temps Non mais il n'y a pas le temps Tu sais ce que ça veut dire On peut mourir du jour au lendemain Alors que dans ton hésitation Dans ton hésitation Si l'âme de la mort L'ange de la mort Vient tout sur Et tu n'auras pas d'excuses Devant Dieu Parce que la vérité T'es parvenue Mais tu as dit Tu vas réfléchir Je ne réfléchis pas Ce que j'ai dit On ne s'est pas compris Je t'écoute Je n'ai pas dit Que je vais réfléchir D'accord Effectivement D'accord Voilà Inch'Allah Avec plaisir Avec plaisir Avec plaisir Quand je lis Il y a des parties Il y a des parties Que je ne comprends pas Ils vous interpellent Ensemble Si j'ai compris Et Dieu C'est la grâce Je vais comprendre Inch'Allah Je vais donner Je vais donner ton numéro Le côté des parents Ça c'est quelque chose On peut gérer ça De là à là Oui Ça c'est un petit problème Je vais donner ton numéro A mon représentant Qui est à Soubré Alassane Sempore Il va t'appeler Il va te remettre Un courant en français Au lieu que tu aies ça Dans ton téléphone Toujours Il va te donner Un courant en français On a un stock De kits convertis Là-bas Et il va quand même Rester à l'écoute Et puis En tout cas Être en contact Avec toi Je vais dire Pour que quand on vient A Soubré Avant même d'arriver C'est Allah Faciliter ta conversion C'est ça Mais il sera là Pour te coacher Quand même L'imam aussi est là Et tu pourras poser Toutes ces questions Que tu veux Et quand tu seras prêt Pour nous écouter Nous on est là pour ça 24h sur 24 Mon frère Il n'y a pas de problème Merci pour ta réception Tu as été réceptif Et merci Que Dieu te bénisse Que Dieu nous bénisse tous Je m'appelle Oustace Diané Tu vas sur Facebook Tu tapes la DDR Oustace Diané officielle Tu verras la vidéo Notre vidéo Tout 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 Tu écoutes les vidéos Tu auras beaucoup d'arguments Inch'Allah Il n'y a pas de problème Merci beaucoup Ok Merci D'accord Merci Salam alaikum à tous Il est l'heure Passée même de Maghrib Je vais aller prier J'étais en train De lui parler Il y a beaucoup d'appels Mais je ne peux pas Les prendre tous Voilà Je vais aller faire la solat Merci beaucoup A tous ceux qui nous suivent A travers le monde Big respect à vous tous Salam alaikum Inch'Allah Vendredi 28 octobre A la place Au commerce A Boaké Nous serons là Pas la grâce à Allah Et le samedi Sur le terrain Blénou Bon je ne sais pas C'est Blédou Blénou Mais Air France 2 C'était Oustace Diané Depuis ma position Du bureau de la DDR Que Dieu vous bénisse Ceux qui veulent nous appeler C'est le 0747 32 0455 Ismaël Akaou Vous pouvez le trouver Au 07 68 97 34 05 Avec la DDS L'Islam qui triomphe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh La Messie le coeur